« La sorcière incarne la femme affranchie de toutes les dominations, de toutes les limitations. Elle est un idéal vers lequel tendre. Elle montre la voie. » Cette citation est tirée du livre « Sorcière, la puissance invaincue des femmes » de Mona Cholet. Bonjour et bienvenue dans l'émission « Secrets de sorcières ». En plus du podcast de contes végétaux, je vais t'emmener découvrir des femmes, toutes un peu, voire beaucoup sorcières, et qui nous racontent leur savoir et leur parcours dans des livres et des grimoires, sur leur art et les expériences de vie. Je suis Sonia Bellouti, une conteuse végétale, une sorcière des temps modernes, diplômée de phyto-aromathérapie et consultante feng shui. Pour cet épisode de « Secrets de sorcières », notre rendez-vous mensuel, je suis avec Marie-Pierre Dylan-Seguer. Conférencière et autrice, Marie-Pierre condense et simplifie des millénaires de pensées traditionnelles chinoises pour la rendre accessible aux néophytes occidentaux. Elle a développé une approche fondée sur les énergies individuelles et le renforcement de la vitalité. D'ailleurs, Fabrice Midal, philosophe et fondateur de l'École de méditation en France, dit de mon invité « Marie-Pierre Dylan-Seguer a un vrai et rare savoir de l'inapparent, de l'insaisissable, de ce qui conditionne nos existences, notre vitalité et notre bonheur. » Marie-Pierre Dylan-Seguer a déjà plusieurs ouvrages à son actif. De la voix du feng shui publié en 2016 à l'incarnation, son deuxième coffret de cartes publié en 2022. Et bientôt, un autre ouvrage prévu le 21 mars et publié chez Mama Édition. Pour introduire ce premier épisode de Secrets de sorcières de l'année, j'ai envie de citer Carl Gustav Jung. « Ce que tu nies te soumets et ce que tu acceptes te transforme. » Mais avant de commencer notre conversation de sorcières avec Marie-Pierre, le hasard, et s'il y en a un, a fait que cet épisode est publié exactement 500 jours depuis le début de l'aventure sorcière en herbe. Et je tiens de tout cœur à te remercier d'en faire à chaque épisode partie. Bonjour Marie-Pierre, ravie de t'avoir sur les ondes de Secrets de sorcières et honorée. Et c'est un tel plaisir de t'avoir, toi que je connais depuis sur les réseaux sociaux et par tes livres depuis des années, me dire qu'aujourd'hui tu es à mon micro me fait très, très, très plaisir. Comment vas-tu ? Je vais bien et le plaisir est absolument réciproque. J'en ai de la chance. Écoute, avant de commencer notre entretien et parce que je t'écoute régulièrement et plus particulièrement ces derniers temps, je t'ai suivie sur un webinaire où tu parlais des énergies de l'année Lapin de dos, j'ai retenu une phrase en particulier où tu dis cette année, année du Lapin de dos je précise, favorise les personnes qui assument leur chemin et ce qu'elles sont. Et j'ai adoré savoir que cette année est sous cette énergie-là. Mais avant de rentrer dans les détails, parce qu'on va beaucoup en parler tout à l'heure, j'aimerais te présenter à nos auditeurs, Marie-Pierre Delanzegger, et tu es une spécialiste des arts stratégiques chinois, spécialiste du feng shui, c'est comme ça que je t'ai connue puisque j'ai été consultante feng shui il y a presque 20 ans, mon Dieu que le temps passe vite. Et tu as écrit énormément de livres, tu es écrivaine et aussi conférencière, autrice d'à peu près sept ouvrages sur les arts divinatoires, les arts stratégiques chinois. Et que peux-tu dire de plus à nos auditrices et auditeurs sur ton parcours ? Ah mais moi j'ai envie d'en savoir plus sur leur parcours, mais bon, je vais essayer de répondre. Mon parcours, alors on peut dire que des fois quand je reviens un petit peu par la mémoire sur toutes ces années, ces 25 années au service finalement de l'ouverture des voies, du défrissage, d'un effort, avec beaucoup de plaisir, mais d'un effort continu pour que nous profitions davantage de ces arts chinois, qui sont le feng shui, qui sont l'astrologie chinoise, qui sont l'art de la guerre, il y a le yikin, toute l'énergie chinoise. Mon travail en fait, il est né d'une passion, d'un intérêt pour la lecture taoïste du monde, et d'une envie de l'intégrer à notre quotidien occidental. Et donc, les livres sont issus d'une pratique quotidienne depuis des années au service de personnes qui se posent des questions fondamentales quant à leur ancrage, quant à leur place dans cette vie-ci, quant à leur chemin de vie, et souvent les questions passent d'abord par le lieu fait. Qu'ils ou elles ont rencontré, mais aussi par une tentative de mieux comprendre pourquoi tel obstacle, telle difficulté leur est arrivé. En fait, avant d'être auteur, on peut dire que je suis avant tout, et encore aujourd'hui, tous les jours, praticienne de ces arts. Mon parcours, je ne suis pas née dans la Chine ancienne, on va dire, je suis née en France, très occidentale, avec un parcours d'études plutôt mateuse, qui ne me destinait pas à ce type de travail que je fais actuellement, depuis maintenant longtemps à mon compte. J'ai d'abord eu un parcours normal, on pourrait dire, où des études normales m'ont amenée à un boulot, d'abord en France, puis aux États-Unis, de chef de projet dans le multimédia. Mais je n'arrivais pas à mettre de côté la question fondamentale de l'importance des lieux et des moments dans le succès ou les obstacles que rencontraient les projets que j'avais à gérer. C'est des projets multimédia. Et la vie m'a fait trébucher par le biais d'un diagnostic de maladie grave où on ne me donnait plus que trois mois à vivre. Je vivais, je vis d'ailleurs encore, mais je vivais déjà aux États-Unis. Et ce choc, cette nouvelle, terrifiante, m'a fait me poser la question fondamentale qui est, et si je survivais à ces trois mois, s'il m'était donné des années de plus par rapport à ce que ce spécialiste est en train de me dire que je suis au bout du rouleau, que je ne vais plus, je ne vais pas m'en sortir, eh bien là, je me suis dit, si j'en ressors, je ne perdrai plus du temps, plus une minute, à faire un boulot qui m'intéresse, bien sûr, rémunérateur qui correspond à mes études, etc., je ne perdrai plus de temps, j'oserai me consacrer à ces arts chinois qui étaient ma passion depuis longtemps, mais que je gardais sous le manteau. J'allais suivre des cours pendant mes temps de vacances, et mes collègues ne le savaient pas, et puis je pense qu'il y a quand même plus de 25 ans de parler du feng shui en France, c'était quand même un peu comme des histoires de sorcières au Moyen-Âge, en fait. Oui, je ne te fais pas dire. Oui, donc tu sais ce dont je parle. Donc ma vie, je ne veux pas trop parler de moi, mais ma vie a rencontré un obstacle majeur et un diagnostic posé par un médecin scientifique occidental. Il m'a prédit quelque chose et il s'est trompé. Je ne suis pas… J'ai survécu à… La preuve en est. La preuve en est. Tu n'es pas un hologramme. Non, 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 je ne suis pas le clone de ce que j'étais avant, je suis bien la même personne. Et donc je m'étais fait la promesse et je l'ai tenue, que si je m'en sortais, j'irais… Enfin, j'investirais ces territoires. J'investirais… Enfin, comment dire ? Je m'investirais dans ces territoires et jusqu'à éventuellement me prouver que ce n'était que de la superstition, etc. Je n'étais pas encore forcément convaincue. Et comme je tiens mes promesses, j'ai tenu mes promesses, je suis passée après… Je suis sûre qu'un certain nombre de nos auditeurs, auditrices savent de quoi il s'agit. J'ai dû avoir la force de démissionner, de prendre un autre chemin, de m'aventurer sur des terrains qui n'étaient pas balisés, dans un domaine qui n'était pas un domaine natif. Je n'étais pas sinologue, je ne parlais pas le chinois. Je veux dire, ça a quand même été un sacré parcours, on va dire. Et au fur et à mesure des années, la pratique a confirmé la pertinence de ces outils. Je me rappelle, j'étais revenue en France, je me suis installée en profession libérale avec ces techniques. Enfin bon, ça ne rentrait dans aucune case. Bon, je me raconte quelque part qu'un expert comptable m'avait dit « Mais madame, en gros, je ne comprends rien de ce que vous voulez faire et vous feriez mieux de rester chez vous. » Enfin bref, il avait… Tricoté. À tricoter, par exemple, oui, ou à cuisiner. Et là, ça a été un autre seuil où je me suis dit « Mais en fait, c'est qui celui-là ? » Je veux dire, on va simplement changer de comptable. Oui. Et donc, voilà, je ne sais pas trop quoi dire d'autre, parce que je pourrais parler pendant des heures, mais depuis toutes ces années, je suis résolument au service de la vie, de la vitalité chez l'autre. Et je suis comme un chien qui cherche des truffes, je cherche les gisements de vitalité chez la personne. Et ces techniques permettent aussi d'identifier les contextes plus porteurs d'obstacles à notre déploiement. Donc, je cherche à la fois les obstacles pour pouvoir les mettre en lumière et faciliter les avancées de la personne, parce que le vrai danger, ce n'est pas l'obstacle, c'est de ne pas le voir. Oui. Et de l'autre côté, je mise beaucoup dans mes consultations sur l'identification des forces existantes, présentes, souvent encore sous la surface, tout ce qui est émergent et qui mérite d'être déployé chez la personne. Donc, on pourrait dire que je suis un acupuncteur ou un ostéopathe qui ne travaille pas directement sur le corps, mais qui travaille sur les forces vives de la personne. Donc, pour moi, ces autres techniques sont des techniques très parallèles à mon travail. Tu as parlé de quelque chose, de cette visibilité que tu as, de choses invisibles. Et si je devais faire le parallèle entre pensée chinoise, orientale en tout cas, globalement, et la pensée occidentale, où nous agissons quand on voit l'obstacle, quand on voit la difficulté ou quand on voit le problème, alors que dans la pensée orientale, on est en amont de tout ça. Et tu as fait un jour un parallèle, je ne sais plus quand est-ce que je l'ai entendu. clairement, quand on voit le calendrier chinois ou le printemps, le début du printemps, c'est quand la nature commence à frissonner, à se mouvoir, mais en cachette, pour nous apporter cette sève et cette vitalité qui va redevenir le renouveau printanier visible, mais un mois, au moins un mois, un mois et demi après. Et la pensée orientale, elle ne fonctionne pas sur le visible, elle fonctionne sur ce qui va arriver et va devenir visible, mais qui est encore invisible. Je ne sais pas si je m'exprime clairement, mais tu le dis certainement beaucoup mieux que moi. Non, 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 et puis il y a d'abord différentes manières de le dire. Je dis souvent que l'invisible, c'est ce que nous n'avons pas encore vu avant d'être quelque chose de terrifiant ou d'inexistant. Donc, chez nous, c'est très juste, je crois que je disais, je vais me citer, alors j'ai presque honte de me citer, mais j'écris que la pensée chinoise s'intéresse aux graines avant ou au moment où elles poussent, alors que pour célébrer le printemps, nous le faisons le 21 mars, quand toutes les feuilles sont là, quand la floraison est là, quand on est vraiment sûr que le printemps est là. Il y a un décalage de six semaines entre le printemps chinois qui correspond au début de l'année chinoise, fin janvier, début février. Alors, quel est l'intérêt de la chose ? Parce que surtout cette année, le nouvel an était le 22 janvier, le nouvel an chinois le 22 janvier, très tôt, donc c'est en hiver, mais pourquoi ils font ça ? On est très surpris. Et sans rentrer dans trop de détails entre pourquoi c'était si tôt cette année ou pas, ce que l'on veut dire, c'est que quand on est dans une lecture du monde où l'on s'intéresse à l'émergence des énergies, que ce soit l'émergence d'une saison ou l'émergence d'un symptôme ou l'émergence d'un problème, la personne va être beaucoup plus à même de changer de direction, de manœuvrer sa barque, plutôt que d'attendre que le problème soit comme un gros caillou énorme devant notre maison. Et donc là, l'occidental a besoin d'abord de voir pour croire, donc tant que ce n'est pas suffisamment visible, on ne s'en occupe pas. L'occidental est un être intelligent, il n'existe pas ce qu'il pense, un des cartes je pense dont je suis. Donc, nous avons beaucoup de qualités, mais depuis deux, trois siècles, nous avons beaucoup misé sur notre intelligence, notre capacité de raisonnement, notre capacité d'être très scientifique sur toute chose, ce qui est une bonne chose, mais au détriment d'une attention aux signes, au détriment d'une attention au début des symptômes, je veux dire, toute personne qui a vécu un burn-out, ce qui est terrible, ce qui est difficile, pourra dire que les signes précurseurs ont existé. Mais nous fonctionnons aussi beaucoup à la force et à la volonté, on nous apprend à ne jamais perdre la face, on nous apprend à être... C'est très valorisé. L'action permanente est très valorisée. Et en même temps aussi, le courage est très valorisé. Et moi, je dirais qu'il faut beaucoup de courage pour dire non à une demande qui va nous laisser sur le carreau. Il faut beaucoup de courage pour se retirer un petit peu. que dans l'art de la guerre, on parle souvent, et ça nous surprend, de ne pas... Comment dire ? D'abord, de vouloir attaquer toujours en force, ça prend beaucoup d'énergie, mais on nous parle aussi de l'intérêt presque noble qu'il y a à reculer quand on se rend compte qu'on n'est pas encore suffisamment en force pour gagner. Parce que le recul n'est pas de perdre la face, il permet de récupérer les forces, le temps de les rassembler et puis d'attaquer éventuellement autrement. Donc, on pourrait dire qu'il y a aussi une grande différence, c'est que nous sommes assez figés dans nos postures. Pour ceux et celles qui ont déjà vu du tai chi, on voit bien que ce type de gymnastique ou de l'aïkido, d'ailleurs, ce sont des techniques qui toujours encore et encore travaillent la souplesse du corps, la rondeur du geste, la continuité du mouvement. Nous, on a tendance à dire « j'y suis, j'y reste, je veux, je peux, je pense, donc j'ai raison, mais la vie, la vie nous apprend » C'est pas ça ! Oui, des fois on a raison, des fois on a tort, des fois il faut être fort, puis des fois c'est ok d'être faible. Donc, ces techniques nous apprennent la force qui se cache derrière nos vulnérabilités. Oui, j'allais dire ce mot magique qui est vulnérabilité et qui me plaît beaucoup et de plus en plus. Et tant qu'on ne reconnaît pas, pardon, tant qu'on ne reconnaît pas nos vulnérabilités, nous courons toujours le risque de retomber dans des panneaux qui vont nous remettre de plus en plus face à des douleurs qui n'ont plus besoin d'être vécues. Oui. Ce que j'appelle le plat amer qui nous est resservi par la vie tant qu'on n'a pas encore compris. La compréhension intime, la compréhension du cœur, celle qui nous transforme réellement pour passer à autre chose et changer de schéma. Et dans tout ce que tu as dit, il y a deux, trois choses où j'ai vu des parallèles. Alors, encore une fois, je ne suis pas une experte. Quand on parlait de l'invisible qui germe dans la médecine traditionnelle chinoise, qui est dans la prévention, comme d'autres médecines traditionnelles d'ailleurs, ce n'est pas la seule, qui est dans la prévention alors que dans la médecine occidentale, on attend l'apparition du symptôme. Voilà encore une autre métaphore, mais qui n'en est pas une, c'est une réalité. Et tu parlais de six semaines entre le printemps oriental et le printemps occidental. Ça me fait penser à ces 40 jours qui sont d'une très grande symbolique. C'est passer d'un état à un autre qui sont dans plusieurs religions monothéistes, ces 40 jours, et qu'on retrouve ici finalement, c'est les 40 jours qu'il faut entre le début de la transformation et sa visibilité, donc le passage d'un état à un autre. Ça m'a parlé, on peut en parler des heures, tu vois encore. Tu vois deux, trois choses comme ça qui m'ont fait tilt en t'écoutant. Parce qu'en fait, il y a une autre caractéristique du calendrier chinois qui est que c'est le nombre de saisons. En fait, il y a bien quatre saisons, on pourrait dire, comme nous, mais il y a la prise en compte de temps d'inter-saison. Et donc, pour nous, on passe du printemps à l'été, de l'été à l'automne. Alors que dans le calendrier chinois, il y a un certain nombre de jours qui font tampon entre une saison et l'autre parce que cette culture fait de la place en toutes choses au temps de maturation, au temps de transformation. Et c'est une culture qui pose, pour tous ceux et celles qui connaissent le yiking, le livre des changements, c'est vraiment, pour moi, la Bible ou le livre de référence sur lequel s'appuie grande partie de mon travail. Ce livre témoigne d'une pensée qui reconnaît le changement perpétuel. Rien n'est définitivement acquis. Lorsque l'on factorise en se levant le matin le fait que la manière dont nous avons pensé notre journée n'est qu'une version théorique et idéalisée de ce qu'elle sera, ça n'évite pas forcément l'agacement que tout soit annulé ce jour-là. Non. Mais cela permet de surfer davantage ou d'être moins déstabilisé par la survenance d'un empêchement. Nous, quand on a acquis quelque chose, que ce soit une certaine renommée, que ce soit un diplôme, que ce soit un bien matériel, pour nous, c'est acquis, c'est acquis. Or, ces objets ne sont qu'un état, qu'un moment, c'est à la fois évident et puis c'est presque complexe quand même à intégrer. Moi, quand j'ai eu compris que mon intérêt était de danser, danser, d'être en agilité, continuelle, avec la survenance des événements, en rebondissant. Des fois, j'ai à faire un pas de côté, des fois, j'ai à reculer, des fois, je peux cavaler pendant 200 mètres. J'ai vraiment… Quand j'ai eu compris que ma volonté et ma force, si elle s'imposait aux événements de ma journée, de ma semaine et de mon année, allait finalement… D'abord, ça n'allait pas forcément réussir et deuxièmement, ça allait me coûter une énergie phénoménale. J'allais dire t'épuisée. M'épuisée. Donc, ces arts, encore une fois, imaginez la gestuelle en tai chi, ce sont à la fois des arts qui tissent des mouvements d'avancée, des moments de recul, comme l'inspire et l'expire. Or, notre société occidentale est une société où, à l'heure actuelle, on est connecté tout le temps, on est en extension tout le temps, on se retrouve beaucoup en apnée et le droit humain à dire pause ou à dire « là, je n'en peux plus » ou « là, ça ne correspond pas à ce que je suis » ou « là, vous me mettez dans une case qui ne correspond pas à ma nature profonde », c'est une… il y a un décalage et tout mon travail, il est, en anglais, on dit « to empower », il est d'accompagner l'individu, que ce soit quelqu'un en consultation, que ce soit lors d'une conférence, que ce soit dans mes ouvrages où je mets beaucoup de conseils, d'idées, de… il est de vous aider à vous rapprocher de plus en plus au fil des jours de qui vous êtes vraiment dans un mouvement de connexion et de cohérence avec soi-même, ce qui est la condition sine qua non d'une extension ensuite, parce que par phénomène, aussi surprenant que ça puisse paraître, de vibration, de résonance, lorsque nous sommes en cohérence avec nos énergies profondes, même si cela nous met sur un chemin décalé par rapport à nos études, décalé par rapport à ce que la société Et je dirais même surtout. Ben oui, eh bien, c'est de cette cohérence profonde que vont naître, ça pourrait paraître presque magique, mais ce n'est pas magique, que vont naître des correspondances subtiles lesquelles vont amener des opportunités qui vont être des opportunités réelles de repositionnement. Pour moi, la chose la plus importante, elle est de réactiver nos boussoles internes, notre intuition profonde qui bien souvent… Notre GPS intérieur comme dit Pak Chopra. Qui bien souvent, moi j'appelle ça la boussole intérieure parce que je suis encore ancienne technique moi, la boussole… Ou la boussole du feng shui aussi qu'on utilise. Je ne supporte pas les GPS, je ne veux… Enfin bref, je suis toujours en rivalité éventuellement avec eux parce que je pense que c'est hyper important à l'heure actuelle de continuer à savoir s'orienter… de pouvoir repérer à la lumière et même au champ des oiseaux le temps qu'il va faire demain, etc. Donc, mon objectif, il est de valider le droit légitime pour chacun. Il n'y a pas d'exception, il n'y a pas des talentueux de la chose et des autres. Le droit légitime a resté connecté à qui nous sommes. Je veux faire un autre lien par rapport au feng shui. Si on fait la comparaison par rapport à l'invisible, ce qu'on ne voit pas encore, de très nombreuses fois, j'ai pu accompagner des personnes qui, en feng shui, qui ont déjà acquis un lieu ou qui ont déjà loué un appartement et en fait, lorsque cela ne se passe pas comme ils le souhaitaient, que l'appartement les déçoit ou qu'il y a des difficultés dans le lieu, systématiquement, si l'on remonte à leur premier ressenti lors de la première visite, la personne avait un signe, la personne avait elle a eu froid ou elle a trébuché sur un caillou dans l'entrée ou elle n'était pas sûre d'elle ou elle avait une réticence, mais comme on ne nous apprend pas à valoriser ces perles-là, ces pépites, eh bien, tout de suite, la raison prend le dessus parce que c'est le bon prix, parce que c'est bien situé, parce que, et puis après, on est coincé pendant un certain temps jusqu'à réussir à sortir du lieu en question. Oui. Donc, ça aussi, c'est une forme d'invisible que nous avons à décoder. Oui, à réapprévoiser aussi, parce que, comme tu le dis, notre éducation, notre culture, nous a déshabitués à écouter ces voix intérieures très subtiles. Ça me fait penser à une réflexion que j'ai eue un jour, j'étais toute jeune, j'étais encore à la fac, je portais des bijoux comme beaucoup de jeunes adultes, on met plein de bracelets, plein de bagues, et un gars m'avait dit tous ces bruits extérieurs pour faire taire ton bruit intérieur. Sur le moment, je n'avais pas compris grand-chose, ça m'est revenu beaucoup plus tard, mais je dis, mais oui, mais oui, c'est en épurant la pensée, le être, le paraître pour revenir à quelque chose de plus intime, beaucoup plus profond, nous, qui est notre bruit intérieur ou notre voix intérieure et qu'on n'a pas besoin de tous ces apparets. Ça, c'est une belle formule, en fait, et en même temps, bon, c'est aussi… Très naïve, en même temps, et la preuve est que cette phrase remonte à, allez, presque une trentaine d'années maintenant, et je l'ai encore en tête, je l'ai encore en tête, j'ai oublié qui c'était, mais ce n'est pas grave, je me souviens du moment, et le message, oui, et j'ai souvent la question, mais comment être sûre de ne pas se tromper quand on a une voix qui nous dit « n'y va pas » ou quand il y a un certain nombre de signes, je ne sais pas, vous avez un rendez-vous professionnel et puis vous n'avez pas forcément envie d'y aller, vous n'êtes pas sûre que ce contrat est le bon et puis vous y allez et puis vous ratez la station de métro ou vous arrivez en retard ou etc. Alors, on peut toujours se dire « mais est-ce que vraiment j'étais fatiguée ce jour-là » ou comment savoir que le signe est bon ? Et j'ose affirmer que sur le nombre de fois, il y a plus de risques à partir en doute par rapport au ressenti qu'à lui faire confiance. Tu vois, cette voix qu'on n'écoute pas ou quand on ne fait pas attention aux synchronicités ou ce qui nous arrive, moi j'ai un petit mémo parce que je reste même si je suis pluriculturelle, je reste quand même avec une pensée occidentale et je me dis la première fois, le premier signe, ce n'est pas de chance. La deuxième fois, c'est une coïncidence. La troisième fois, je me pose des questions. Donc je donne le bénéfice du doute mais pas trop longtemps. Je ne vais pas trop longtemps à contre-courant. Si j'ai les trois qui se cumulent, c'est bon, c'est plié, je passe à autre chose. C'est que ce n'était pas la bonne chose à faire ou à dire ou que sais-je. Ce n'était pas la bonne voie. Et dans ce... Moi je rajouterais aussi que le corps ne se trompe pas. Ah oui. Le corps ne se trompe pas et que comme nous sommes des êtres courageux, comme nous sommes des êtres encore une fois volontaires, téméraires, capables d'assumer beaucoup, de porter beaucoup, etc., qui ne voulons pas perdre la face, il est important... Souvent, le seul moyen d'avoir une information claire, ça va être le corps qui va s'en charger. Et il dit beaucoup de choses. Le corps qui va vous faire un mal de dos, le corps qui va vous couper la voie alors qu'effectivement, vous n'êtes pas encore tout à fait au clair quant au fait que vous n'avez pas envie de participer à telle réunion, et puis donc, extinction de voie, etc. Donc, le corps ne ment pas. Le corps ne ment jamais. Et puis, si parmi ceux et celles qui nous écoutent, s'il y a des thérapeutes, s'il y a des personnes qui accompagnent d'autres personnes dans le chemin, on peut aussi avoir, quand l'information est juste, un signe physique, un frisson, ou chaud dans les mains, ou chaud dans le dos. Enfin bon, c'est important de se mettre dans le ventre qui gargouille de trop. Ou une oreille qui picote. Enfin bon, il y a le nez qui picote. Le cœur qui se serre, enfin, quand c'est thoracique. Je fais très attention à ça, de plus en plus. Et ça, c'est quand même vital parce que lorsque nous ne l'écoutons pas sur la durée, c'est la porte ouverte à une... Toutes les fenêtres du mal-être. Voilà. Une cheville tordue, un vrai mal de dos et ainsi de suite. Oui, oui, oui. L'histoire de ma vie. En tout cas, j'espère de mon ancienne vie. Mais on n'a jamais fini d'apprendre. On pense avoir appris, compris, et puis bon, on retribuche à un autre moment. Mais ce n'est pas grave, ça fait partie du jeu. Je confère. Même quand on est expert. Et écoute, j'avais envie de te poser une question mais tu y réponds si tu te sens à l'aise uniquement. Il n'y a aucune... Est-ce que tu peux nous donner un exemple assez concret de ce qu'est une consultation ? Tu disais tout à l'heure quand je reçois des personnes en consultation, par exemple, nous décrire une consultation type. Je sais qu'il n'y en a pas, mais... Alors, en quoi ça consiste ? Parce que ça, à la fois, ça m'intéresse et cela m'intrigue. Marie-Pierre. donc, la consultation, d'abord, elle dure en général une heure. Des fois, une heure et demie, mais c'est une heure. Et elle, alors, à l'heure actuelle, moi, depuis toutes ces années, c'est uniquement par le bouche-à-oreille, en fait. Là, il y a beaucoup d'oreilles qui vont... Il y a une bouche, il y a beaucoup d'oreilles. Bouche-à-oreille. Et donc, la consultation, elle est là pour permettre à la personne de voir clair, de gagner en perspective par rapport à une problématique X qui peut être en... Ça peut être un couple en situation d'infertilité qui a déjà beaucoup cheminé en parcours médical et pour lequel il n'y a pas d'explication médicale et qui finit. Souvent, ils me disent « Ah oui, on avait votre numéro de téléphone, mais quand même, on ne comprend pas tout à fait ce que vous faites, donc on a hésité, etc. » Et finalement, les personnes calent et viennent me voir. Ça peut être aussi une situation de blocage. C'est en général la clé qui déclenche, le levier qui déclenche les consultations sont des obstacles, des freins répétés pour lesquels la personne ne trouve pas d'explication. Donc, ça peut être une promotion ou un changement d'orientation de carrière qui n'arrive pas. cela peut être… C'est vraiment, il y a toute la gamme, tout le spectre, c'est infini. La clé pour moi, c'est que je pars de la date de naissance de la personne. Il y a un rapport avec l'astrologie chinoise et qui me donne, par le biais de cette date, des informations très claires sur ce que moi, j'appelle la carte énergétique de la personne qui est presque une carte routière, un point qui me donne une visibilité sur l'état, sur les forces natives de la personne, sur les points d'engorgement là où l'énergie est bloquée. Donc, pour un acupuncteur, quand il met ses aiguilles, c'est bien parce qu'il a identifié où sont les points d'engorgement et qui me donnent aussi une visibilité sur les réserves de forces vives. Donc, par exemple, je prends un exemple récent qui n'est pas rare. Quelqu'un qui rencontre des conflits à répétition alors que la personne se voit depuis toujours comme étant pacifiste, plutôt bienveillante, ne cherchant d'ennui à personne et qui se retrouve l'exemple récent dans une situation professionnelle conflictuelle, à un moment donné, on va se poser la question bien souvent et ce que j'apprécie aussi, les personnes peuvent être engagées dans un parcours thérapeutique par ailleurs. Ça ne remplace pas du tout la chose. Et en fait, ce qui est très intéressant, c'est que la lecture a mis au jour un vrai profil de guerrier en dormance chez cette personne. De guerrier en dormance. Je vais aussi ouvrir dans ce cas-là, on a ouvert des fils avec des vies d'avant où très clairement, cette personne a cet effet la promesse de ne plus jamais reprendre l'épée dans cette vie-ci. Donc moi, je la taquine en disant mais quelle case avez-vous coché ? Vous avez coché telle et telle case ? Mais bon, ceci dit, dans cette vie-ci, il est clair que vous avez cette caractéristique de bienveillance mais vous n'êtes pas revenu néanmoins pour vous laisser marcher sur les pieds. Et donc, là en fait, ces conflits à répétition n'étaient pas le signe d'une malchance ou d'une malveillance d'autrui mais un espèce d'appel de phare, moi je dis de l'univers, le ciel chinois qui venait demander à cette personne de s'aligner avec cette force profonde parce que le vrai guerrier en arts martiaux, le vrai guerrier, c'est pas celui qui vient venir attaquer la figure à tout le monde, c'est pas celui qui attaque, c'est celui qui est capable de se défendre si la situation l'est. Et avec l'art. Avec l'art, et puis avec respect, et puis le vrai guerrier, c'est celui qui, ayant l'épée à la ceinture et sachant s'en servir, va se trouver du coup dans une situation où il n'aura pas besoin de s'en servir. Et donc là, il y avait chez cette personne un point d'ajustement à faire qui a été révélateur. Donc moi, la palette des techniques est grande, il y a tous ces arts chinois, l'astrologie, le feng shui, le... Tu parles du pateu, j'imagine, quand tu parles d'astrologie. Le pateu, je connais aussi l'astrologie lunaire, le zi wei dao, je vais piocher dans la palette, il y a toute la psychologie yung-yen, j'avais beaucoup aimé Anne Ancin-Chustenberger qui avait écrit « Aïe, mes aïeux » qui était vraiment une des pionnières en termes de psychogénéologie. On enseignait dans le même lieu et on passait du temps après nos cours à échanger. J'aime beaucoup le travail d'Alexandre Jodorowsky, enfin bon, il y a toute une palette. Oui, tu fais des points aussi entre les deux. Entre... Est-ce que je pense que la suite, l'humanité maintenant doit sortir de ces silos de compétences qui ne parlent pas entre elles pour permettre aux personnes de tisser des liens de sens. Trop de spécialisation nuit au sens. Donc ça, c'était un exemple. Casser des murs et construire plus de ponts. Voilà. Ou quand on a des objectifs qui sans arrêt reculent. Qu'est-ce qui se passe ? Ça peut être que... Moi, je m'intéresse aussi donc le mois de naissance de la personne va nous donner des clés sur la lignée. Donc dans certains cas, la personne naît dans cette vie-ci avec des qualités qui existaient dans la lignée mais il y a 300-400 ans. Et puis depuis, il y a eu des familles et donc du coup des mémoires, des exemples, des modèles, des injonctions qui sont limitantes par rapport à ce que la personne porte. On sait aujourd'hui que notre ADN porte toutes les vies et les traumas de nos aïeux de génération en génération. Ça se prouve aujourd'hui. Et les qualités que nous avons en commun avec ceux et celles dont nous n'avons jamais entendu parler, qui ne sont pas loin derrière nous, qui sont nos alliés et moi je reconnecte, je propose des liens de sens qui… Pas seulement des liens de sens, excuse-moi, mais ça… Des liens de sens et de sens qui permettent d'aborder les situations avec un angle de lecture qui n'est pas que différent parce que le chinois est taoïste mais aussi différent parce que sur des guets que la personne n'imaginait pas pouvoir passer. Oui. Et souvent j'ai l'impression de raccommoder des histoires, des fils et résolument ce qui me guide, je suis au service de la vie, des poches de vitalité qui sont… que nous avons tous et j'accompagne la personne pour ce que ça réémerge. Je vais encore dire quand même que je ne suis pas thérapeute, je ne rentre pas dans des… dans des séries de rendez-vous, le rendez-vous je demande à ce que la personne l'enregistre parce que c'est très très dense, on peut le réécouter plusieurs fois de suite, on va toujours y trouver quelque chose parce que c'est souvent des couches multiples de sens et j'adore ça. J'imagine c'est passionnant en t'écoutant on est… moi ça me fascine ce que tu dis et ça m'intéresse même de toute façon qui peut ne pas être intéressé par ce que tu dis et cette approche ou alors quelqu'un de pétri par ses convictions et qui ne veut pas bouger d'un iota. C'est évident parce que je suis… j'assure un suivi aussi beaucoup, je donne souvent… alors moi ce n'est pas des ordonnances mais c'est vraiment des exercices sur mesure à la personne et des choses très simples à faire mais qui vont activer ce fil de vie ténu qui va lui permettre de se redresser. J'ai quand même écrit un bouquin qui s'appelle « Deux bouts ». Pour être dans son ancrage et son alignement. On parle de vie et si on parlait de cette année qui est un bout de notre vie 2023 sous le signe du lapin de dos on n'aura pas le temps d'en parler très longtemps mais est-ce que tu peux nous dire en quelques mots quelles sont les énergies qui nous attendent et puis peut-être donner à nos auditrices et auditeurs je dis toujours auditrices parce que ce sont les deux tiers des personnes qui nous écoutent. nos auditrices quelques conseils ou postures à avoir dans cette année 2023 ? Alors le plus brièvement possible je pense qu'on ne peut pas cerner l'énergie de 2023 sans faire un tout petit rappel des années qui nous ont précédées de 2023 donc la cadence en tout cas 2020 l'année du rat était véritablement était d'un point de vue chinois une année très puissante dont l'objectif était de de chambouler de nettoyer de 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 remettre en cause d'introduire du mouvement dans un système qui était en train de se clairoser c'était douloureux mais c'était il y avait la grande image du dans ma conférence annuelle c'était les images du tsunami 2021 l'année du bœuf année de sidération le bœuf est un animal immobile terre lent laborieux qui vit en dans une dans des étables ou qui vit en troupeau il y avait quelque chose de l'ordre de la sidération et de et d'un effet de de voir tous ensemble faire la même chose 2022 année du tigre on retrouvait l'an dernier qui est une énergie dynamique territoriale le tigre animal territorial sauvage qui favorisait l'an dernier une prise de conscience des territoires la notion de territoire et au niveau individuel il y avait une possibilité une opportunité de nous centrer sur ce que nous avons vraiment à faire dans cette vie-ci donc on sortait du modèle groupe troupeau pour se centrer sur l'individu et travailler il est bien plus solitaire le tigre il est solitaire puissant il n'est pas du tout agressif si on ne va pas l'enquiquiner oui c'est ça donc à maintenant on arrive l'année du lapin d'eau sans être donc on arrive dans une année qui encapsule les forces de renouveau après la destruction du modèle d'avant qui ne veut pas mourir oui il y a toujours de la résistance sur la faim c'est normal mais après des secousses majeures globalement sur la planète une tentative de trouver des solutions bref et une désorientation majeure on va partir de là l'année actuelle est au service de l'accouchement de solutions qu'on ne voit pas encore mais qui sont au service de nouveaux savoir-faire de nouveaux modes de fonctionner ensemble quelque part cette année propose de réenchanter le monde alors là je suis positive mais elle va se nourrir de notre capacité individuelle et ensuite collective de relever nos manches pour un ne pas nous laisser manipuler par des discours généraux nous centrer localement individuellement sur ce que nous pouvons faire pour réintroduire de la vie dans nos communautés dans nos immeubles dans nos pour la proximité on passe du global au local on passe du profit avant tout à en anglais on parle de purpose à l'intention au sens on passe il y a vraiment une opportunité une brèche qui s'ouvre en 2023 pour que l'accouchement de nouveaux modèles y compris dans le traitement de la planète plus vertueux ça c'est génial en même temps cette énergie du renouveau peut favoriser de la désorganisation c'est de l'énergie du bois une énergie qui peut partir dans tous les sens comme un arbre et ses branches et ses feuilles l'arbre et ses branches qui ne sera jamais complètement au carré ce ne serait plus un arbre sauf quand il est taillé dans les parcs alors la bonne nouvelle c'est que ça ne dure jamais vraiment longtemps de retailler donc je pense que je vais dire comme ça ça fait 22 ans quand même que je donne tous les ans une conférence qui décrit l'énergie de l'année c'est vraiment la première année où on ne pourra pas accuser les forces temporelles d'être responsable de nos erreurs donc la barre est haute cette année pour ceux et celles qui ont la responsabilité d'oeuvrer au service du bien commun parce qu'on ne pourra pas dire ah oui c'est l'année du tigre donc guerre en Ukraine non l'année du latin c'est au service d'un vrai renouveau dans les arts dans notre manière de faire dans notre manière de régler ensemble les problèmes colossaux que nous humains avons créés oui il faut toujours le souligner on ne protège pas la planète elle se passe très bien de nous et dès qu'on n'est pas là elle reprend vie assez vite bien évidemment et donc moi j'ai confiance dans notre capacité c'est aussi un des mots clés de l'année d'innovation ensemble pour repartir sur des modèles plus vertueux mais bon ça implique que nous nous y mettions et chacun nos auditeurs nous avons chacun chacune une responsabilité d'être au service de nos propres forces de vie mon cheval de bataille c'est la vitalité oui une société dont les individus sont accablés sur leur canapé ou par un mal de dos ou en souffrance continuelle au travail ou en privé est une société qui n'a pas la capacité du rebond que propose cette fenêtre de tir en 2023 néanmoins j'ai confiance je ne cherche pas à vous faire peur j'en appelle simplement à la responsabilité individuelle de nourrir nos forces de vie c'est l'objet de mon dernier livre le feu intérieur oui le feu intérieur et l'incarnation donc incarner ses valeurs qui sont les cartes le coffret de cartes qui vont avec le feu intérieur le livre si j'ai bien compris oui c'est à dire que les bouquins je pense que c'est tout à fait bien ça touche beaucoup de monde mais j'ai vu aussi une urgence à travailler le message des livres sous forme presque d'oracle avec un livret qui permet par le biais de cartes ça peut se faire tout seul et ensemble d'interpeller l'univers de poser une question à l'univers et de voir par la carte que l'on tire le petit conseil d'amis que le ciel chinois va nous donner à ce moment là parce que tout mon travail mes conseils les exercices c'est très pratique c'est très facile à faire d'ailleurs dans le livre sur le feu intérieur tu donnes 23 pratiques et exemples à suivre au quotidien on les choisit on n'est pas obligé de les lire du début jusqu'à la fin tous mes ouvrages de toute façon c'est comme une boîte à outils si vous avez besoin d'un marteau vous n'allez pas prendre une tenaille donc vous regardez la table des matières vous les ouvrez au hasard et en fonction des têtes de chapitre vous vous situez puis après il y a un exercice toujours emblématique un modèle d'exercice c'est à la fin et puis après ça si vous n'avez que 5 minutes donc il y a en plus la version mini de l'exercice alors si avec ça on ne fait rien c'est de la pure mauvaise foi c'est clair non non je dirais je dirais que ça peut aussi être une histoire de timing parce que je ne veux pas culpabiliser nos auditeurs bien sûr c'est que dans certains cas je pense aussi que dans certains cas il est prématuré de se mettre debout parce qu'on n'a pas encore fini de vraiment vider toutes les larmes de son cœur dans certains cas la personne en consultation ce qui va apparaître c'est que c'est pas qu'il est trop tôt pour se mettre en mouvement mais le secret qu'elle porte n'ayant jamais été dit est la chaîne à ses chevilles donc ça c'est ce que j'appelle aussi d'identifier des poches de comment on appelait ça dans les mines autrefois des poches de grisou qui nous asphyxient parce qu'il y a à travailler sur les deux tableaux il y a à comment dire lâcher faire de la place sur nos étagères je prends un autre exemple souvent dans une site je me pense toujours à des cas tous mes cas tous mes exercices et mes cas sont toujours vrais de quelqu'un qui me qui très malheureuse parce que finalement elle n'a elle n'a jamais elle vit seule hein et je lui dis mais c'est le moment de faire de la place sur vos étagères ah mais non mais non je ne peux pas faire place j'ai déjà tellement de bouquins etc alors je vais peut-être faire au moins de la place dans votre sur votre étagère de salle de bain en général ah mais non mais enfin bon elle m'explique c'est pas possible mais finalement mais moi ce que je vous demande c'est de faire une place pour un étagère cet homme que vous attendez il n'a même pas de place pour mettre sa brosse à dents oui c'est tout simple écoute on va arriver à la fin on pourrait encore parler on pourrait faire des épisodes avec toi tu vois plusieurs une série une série comme ça où on parlait d'un sujet à la fois tes livres sont là pour aller plus loin de toute façon et tes webinaires ta chaîne YouTube qui est très riche et très vue écoutée il y a énormément de choses donc je donnerai toutes ces références dans le descriptif du podcast mais aussi sur mon compte Instagram tu mes auditeurs et auditrices ont l'habitude j'aimerais finir avec pour conclure mon petit quiz qui est le même pour toutes mes invités quelle est ta plante préférée toutes plantes confondues alors il y en a il y en a beaucoup mais la plante préférée si je disais tu m'as pas dit la fleur si c'est la fleur préférée c'est les pivoines n'importe quelle plante une fleur un arbre un buisson les pivoines j'adore les pivoines les pivoines c'est ma fleur préférée aussi oui oui une tisane une préparation à base de plantes médicinales que tu affectionnes particulièrement alors une ce que je fais tous les ans c'est du sirop de bouillon blanc alors le bouillon le bouillon blanc si les personnes le regardent sur internet ce sont des plantes bisannuelles très grandes qui ont des fleurs jaunes et je pense que les recettes ça doit se trouver assez facilement sur internet pour les faire mais c'est bon pour les maux de gorge et c'est aussi des altérants en été et j'aime particulièrement ces plantes parce que sur la côtesse des Etats-Unis où j'habite il y en a partout il y en a en Europe aussi mais les feuilles qui sont très douces très très douces presque duvetées et grises elles étaient utilisées dans les mocassins pour faire les mocassins à l'intérieur du peuple des Wampanoa qui vivent oui et tu es impliquée dans leur dans la préservation de leur culture j'ai cru comprendre et donc il y a un lien avec mon enfance le bouillon blanc et puis la plante qui est connue depuis le Moyen-Âge aussi utilisée bien sûr et puis ce lien c'est une plante pour moi qui fait le pont entre les deux les deux cultures une citation ou un livre particulièrement marquant là aussi ça se bouscule au portillon mais je crois que ce qui m'a le plus guidée c'est la citation de Saint-Augustin qui dit avance sur ton chemin parce que ton chemin n'existe que par tes pas en fait c'est avance parce que ce sont les pas que tu dessines en fait qui marquent ton chemin parce que moi je crois bien que travaillant avec beaucoup avec l'astrologie chinoise je pense et j'affirme que la vie n'est pas écrite nous l'écrivons et nous l'écrivons d'autant plus que nous sommes vraiment connectés à qui nous sommes donc Saint-Augustin avant même que je m'intéresse à la chose chinoise m'a guidée c'est très joli ça me fait penser au poème de Mahmoud Derwish qui est un grand poète décédé maintenant palestinien qui disait dans un de ses poèmes je suis le voyage et le chemin et ça me touche beaucoup cette phrase me touche beaucoup magnifique et quel est ton secret de sorcière grande dame des arts chinois secret de sorcière comme c'est un secret et que je garde les secrets je ne vais rien dire non moi je donc un secret à partager quelque chose oui tu sais que la définition l'étymologie du mot secret c'est ce qui doit être révélé à celui qui peut l'entendre ou le comprendre justement je pense que nous avons tout à gagner à oser parler au lieu et aux plantes quand bien même en apparence nous n'avons pas de réponse donc pour moi je ne je je ne je ne rentre pas dans un lieu sans l'avoir salué et donc ça je pense quelle belle intention je pense que ça c'est un c'est un bon conseil c'est un vrai conseil de sorcière pour le coup merci Marie-Pierre vraiment les lieux vous en sont grés les plantes vous en sont grés oui je pense que je ne parle pas assez à mes plantes et pourtant je suis à fond là-dedans c'est mon c'est ma passion mais je les néglige un peu sans doute ou trop je ne devrais pas vu qu'elles sont mes amies de cœur mes alliés comme je disais en introduction de notre conversation de sorcière tu as écrit plusieurs livres j'en ai compté sept mais peut-être qu'il y en a d'autres il y en a les sept ne sont pas encore sortis il y en a qui sont en voie de sortie d'accord donc ça fait ça fait le lien à la question que j'allais te poser tes projets à moyen en fait en actualité moyen long terme ça serait quoi la sortie de nouveaux ouvrages déjà la sortie de trois ouvrages courts cette année un en mars un en fin juin un à l'automne de continuer l'écriture ce qui n'est quand même pas simple parce que mon activité principale ce sont les consultations et puis tu voyages beaucoup aussi je suis pas mal oui pas mal en déplacement là ça a pu reprendre et je ce que je souhaite faire cette année c'est de me rendre plus disponible pour des temps de justement de discussion avec la nature je suis en fait beaucoup en randonnée je suis beaucoup dans les bois je suis quand même tout le temps dehors j'essaye de ne pas passer une journée sans être connectée avec l'extérieur donc je pense que mon mes projets c'est de prolonger l'écriture d'être présente auprès de ceux qui me font confiance et puis et puis de vivre tout simplement tout simplement tout simplement c'est un beau projet de vivre et ça prend du temps en fait les amis ça prend du temps de vivre la vie c'est maintenant la vie c'est pas demain non c'est pas demain c'est pas après c'est pas quand toutes les conditions seront réunies pour être heureux ou que sais-je oui c'est tous les jours on construit tous les jours les souvenirs de demain faut pas l'oublier des bons ou des mauvais ça dépend de nous et ce que nous ferons dans ça souvent on passe du temps à souffrir aujourd'hui de choix qu'on a fait il y a 5 ans mais en fait moi je pense que c'est plus énergisant de se rendre compte que c'est aujourd'hui que nous ensemençons ce que nous ferons dans 4-5 ans ou dans 6 mois ou dans 3 semaines oui et le souvenir heureux finalement plutôt que de souffrir de quelque chose qui a été fait il y a 5 ans avant de se dire dans 5 ans je serai heureuse de me souvenir de ce que je suis en train de faire aujourd'hui aussi et la vitalité d'aujourd'hui constitue des graines pour là où nous serons dans quelques années donc c'est c'est et le serpent vertueux s'est mordu la queue du début de la conversation on peut te suivre et te découvrir Marie-Pierre sur plusieurs réseaux sociaux donc il suffit juste de taper ton nom Marie-Pierre Marie-Pierre et mon nom je suis sur LinkedIn je suis sur Facebook alors je crois que sur Facebook j'ai enfin compris que je ne peux plus vraiment accepter personne donc je crois qu'il faut que je crée une page je vais y arriver j'ai longtemps résisté parce que j'aime avoir un contact étroit avec les personnes mais bon et puis sur Youtube où je fais Instagram aussi et sur Youtube je fais tous les mois depuis la première semaine du confinement alors avant c'était toutes les semaines je fais tous les mois une très courte vidéo qui donne la tonalité des forces temporelles et ça c'est très bien parce que quand vous avez l'impression que ça n'avance pas et que vous avez la vidéo qui vous dit on est dans un mois qui stabilise les choses où il faut plutôt ralentir ça permet d'ajuster la voilure et de ne pas partir en culpabilisation inutile et de se mettre justement à danser avec le temps qui est donc c'est ma manière de comment dire d'abord de garder le contact mais aussi de distiller au compte-gouttes avec beaucoup de bonheur ces lectures chinoises qui peuvent être par ailleurs très complexes moi j'essaye de rendre ça pragmatique c'est très clair c'est très concret tu disais pour le mois de février il n'est pas trop tard il ne me semble que le 16 on peut encore ajuster les voilures et tu disais en deux minutes en conclusion des deux minutes d'explication c'est le mois où il faut essayer de faire quelque chose de nouveau tous les jours et là je l'ai pris pour acquis ok j'ai commencé dès que je l'ai écouté j'ai entendu ça qu'est-ce que je n'ai pas fait et bien aujourd'hui j'ai fait quelque chose j'ai fait un call que je remettais plus tard et c'est le call tout le monde fait tous les jours des calls ça n'a rien de nouveau mais le contenu du call était nouveau pour moi et j'ai fait ce pas et voilà pour aujourd'hui c'est bon demain il faut que je trouve un autre truc parce qu'en fait tout ça c'est comme on est dans une année qui cherche à nous mettre en situation de renouveau dans tous les domaines nous avons à aller vers cette énergie là donc on ne peut pas aller vers du renouveau en ne n'oeuvrant pas à notre propre renouvellement et ça peut être aussi simple j'ai dû le dire je crois ou ça c'est peut-être dans une conférence que si vous êtes droitier de demain matin vous brossez les dents de la main gauche c'est rien du tout mais vous mettez de l'eau au moulin d'une transformation qui ouvre d'autres connexions comme disait Einstein il faut être fou d'espérer quelque chose de nouveau en continuant à faire la même chose absolument je dis même moi je ne vais surtout pas me comparer avec lui mais dans le feu intérieur il y a un chapitre qui est de prendre les problèmes à l'envers on les prend toujours à l'endroit des fois souvent ça n'avance pas on sait bien qu'on a souvent résolu des problèmes parce que justement on introduisait une lecture qui est différente think after the box ou la baseline de monsieur Apple Steve Jobs think different ouais il faudrait et nous sommes chacun ce que j'ai adoré dans ces techniques chinoises nous sommes elles reconnaissent l'unicité absolue de chacun d'entre nous et donc assumons notre comment dire assumons notre capacité d'être vraiment nous-mêmes le monde s'en portera mieux même si ça ébourive quelques plumes dans les trois semaines qui viennent oui c'est pas grave c'est pas grave juste trois trois mauvaises petites semaines à passer comme on dit le mauvais quart d'heure c'est bien sûr je taquine il s'agit pas de passer un mauvais moment mais j'aime bien cette phrase où c'est le petit quart d'heure à passer pour changer une fois que vous aurez posé votre nom sonnant et trébuchant parce que c'est quelque chose qui ne vous fait pas du bien et que vous êtes censé encore faire ce sont des points de gagner en termes de vitalité la vitalité c'est comme un muscle la désobéissance c'est dire oui à autre chose c'est pas dire non enfin dire non dans l'opposition c'est dire oui à autre chose et le jour on me la définit comme ça je me dis c'est une autre vision et c'est dire oui à soi oui aussi à ce autre chose qu'on néglige oui c'est magnifique c'est très c'est une formule qui est me oui et juste pour finir on parle de ton site parce que tout ce que tu dis là tes ouvrages et je pense aussi les réseaux sociaux on doit pouvoir les trouver sur ton site donc s'il y a quelque chose à retenir c'est le site quand est-ce que Marie-Pierre est en France est-ce qu'elle donne une conférence est-ce qu'il y a un podcast est-ce qu'il y a tout est en fait sur mon site donc c'est le tout est toujours à jour donc il faut bien regarder le descriptif de cet épisode il y a toutes les informations que je donne là à l'oral et aussi les informations seront sur Instagram et Facebook pour les personnes qui me suivent sur Facebook le site s'appelle Power Spaces si je devais le prononcer à peu près bien en anglais ou Power Spaces espace au pluriel en anglais .com ce site existe en anglais et en français et donc il y a toutes les informations dans les deux langues puisque Marie-Pierre tu es franco-américaine américaine j'ai les deux langues ouais absolument écoute je te remercie c'était riche riche très riche en informations je suis ravie de t'avoir eu et je le dirai jamais assez honorée aussi de t'avoir eu à mon micro c'est toi et nos auditeurs qui m'honore c'est moi et c'est le côté dans l'automne que ça va écoute j'adore ton humilité et non feinte tu es vraiment comme ça et ça fait chaud au cœur merci pour ce que tu es Marie-Pierre merci pour tout ce que tu transmets je suis toujours très très sensible à la transmission pour moi c'est le plus beau métier du monde et tu l'incarnes tellement bien merci pour tout ça et on continue à se suivre mutuellement ici et ailleurs sur les ondes et dans l'espace-temps très particulier des arts chinois dans le visible et dans l'invisible et la prochaine fois je vais te y aller dans mes pivoines en particulier je t'enverrai un petit peu des fluves de pivoines avec grand plaisir ça serait très très sympa écoute merci encore Marie-Pierre si tu veux dire un dernier mot ce que tu veux ou pas aux auditeurs et auditrices vas-y c'est ton moment alors je dirais merci c'est le premier mot et puis ne doutez pas des forces de vie que vous avez en vous même si vous avez l'impression qu'elles sont bien cachées sous la surface elles sont là et c'est comme un animal qu'on aura un petit peu mis de côté à partir du moment où on lui comment dire où on l'accueille où on lui accorde un petit peu d'attention il revient avec bonheur donc dans un amour inconditionnel c'est le propre de nos animaux oui exactement et aimez-vous c'est ça aussi inconditionnellement que cet animal qu'on a négligé et qui revient bah écoute à une prochaine je sais pas quand et bonne route plein de beaux projets encore et je serai toujours là et t'écouter régulièrement encore merci Marie-Pierre et à bientôt merci de nous avoir écoutés jusqu'ici et merci de tout coeur pour ta fidélité jusqu'à ce jour je rappelle que tu trouveras toute l'actualité et les réseaux sociaux de Marie-Pierre Dylan Seger sur son site www.powerspaces.com ou sur Youtube en écrivant tout simplement son nom sur Google tu trouveras aussi plein d'informations sur Marie-Pierre son nom donc est Marie-Pierre Dylan Seger qui s'appelle D-I-D-E-Z-E-N-S-E-G-E-R et si tu as aimé ce rendez-vous et si tu souhaites ne manquer aucun des prochains épisodes abonne-toi au podcast sorcière en herbe conteuse végétale sur la plateforme d'écoute de ton choix tu peux aussi me suivre sur mon compte Instagram conteuse végétale sorcière en herbe le podcast tu y trouveras des infos sur mon actualité des concours et des codes promo ainsi qu'un lien pour t'abonner à la newsletter et recevoir des contenus exclusifs aux abonnés je te donne rendez-vous au prochain épisode alors à bientôt sur les ondes Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501